Tu as élevé un peuple glorieux en ce temps de la fin, la femme que tu te choisis, toi le roi, puissant, le peuple que tu as aimé avant la fondation du monde. Tu as enlevé l'obstacle qui rétait devant eux, tu as donné la victoire à cet homme qui était faible tiré de la poussière, mais tu l'as fait puissant plus que le diable, plus que Satan. Et aujourd'hui nous sommes victorieux, une bouse glorieuse pour un lepou puissant. Nous sommes reconnaissants Seigneur, parle-nous et que ta parole, le son de nos cœurs échange notre intérieur parce que tu es Dieu en ton nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Jonas chapitre 4, Jonas chapitre 4, le frère Béni va lire à partir du premier verset et en décembre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela dit plus fort à Jonas, et fut irrité. Implora l'éternel et dit, ah l'éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays, que ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vous est référable à la vie. L'éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter ? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, elle se fit une cabane et elle s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce que fit ce qui arrivait dans la ville. L'éternel, Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son éducation. Jonas s'écrouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un verre qui piqua le ricin et le ricin s'échape. Levé du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en dépaillance. Il demanda la mort et dit, la mort est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ? Il répondit, je fais bien de mériter jusqu'à la mort. L'éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Genèse. Genèse. Genèse chapitre 4. A partir du 3ème verset jusqu'au 16ème. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de première née, son troupeau est de la regresse. L'éternel portait un grand regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tueur. L'éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Et Dieu dit, qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'éternel, mon châtiment est trop grand pour être au supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque le trouvera, le tuera. L'éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouvera, le tue-moi. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de Nôtes. A l'Orient d'Éden, Parole du Seigneur. Nous allons nous lever rapidement, nous allons nous saluer. Tu salues ton frère rapidement. Tu lui dis comment a été la semaine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Tu salues ton frère. Tu lui demandes comment on va à la maison. La fraternité est très importante. Non, si tu ne connais pas son nom, frère Boïka, si tu ne connais pas son nom, tu lui demandes son nom. Et la fraternité est très importante. C'est parti. La fraternité est très importante. 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 L'évangile que le Seigneur a amené, il y a seulement un petit peu qui ont accepté cela, c'est-à-dire les disciples. Et depuis lors, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que son enseignement était tellement puissant. Et l'enseignement en question remettait en cause la vie de Juifs. Alors du coup, ils l'ont amené à mourir. Parce que jeter dans l'eau veut dire tuer une personne. C'est comme ça que nous avons montré que Jonas, pendant ces temps-là, il était sous le bateau. C'est-à-dire que Jonas était occupé d'enseigner à notre peuple. Et c'est comme ça qu'il est sorti pour dire que moi, en fait, je suis votre malheur. Si vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, c'est comme ça que vous serez quittes, en fait, pour tout ce qui est agitation d'eau. Et ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils ont pris Jésus, ils l'ont tué, c'est-à-dire au Mont Golgotha. Et Jonas va faire trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. C'est ça que Jésus a fait, trois jours et trois nuits au sein de la terre, c'est-à-dire sous la terre. Là-bas, nous avons expliqué que quand Jonas est descendu dans le ventre du poisson, il priait. La Bible a dit qu'il priait et il était sûr qu'il serait ressuscité. Par rapport à la prière de Jonas, il a dit, je reviendrai et je serai dans ton temps. Donc, il savait qu'il va ressusciter. Donc, Jonas, c'est en fait le type de notre Seigneur Jésus qui est sous la terre, mais il va être ressuscité. Mais en ressuscitant, remarquez, nous avons corrigé l'enseignement de ceux qui disent que Jonas a été vomi sur Ninive, ce faux. Nous avons dit qu'il a été vomi sur la terre, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et c'est comme ça que deuxième sortie de Jonas, il va maintenant venir vers Ninive. Ça, nous avons dit, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous visiter, nous qui sommes Ninive, pour que l'enseignement nous soit donné. Jonas, il vient dans Ninive pour prêcher. C'est en fait le Saint-Esprit qui nous ramène l'enseignement aujourd'hui. Donc, depuis tous ces temps-là, c'est en fait le chapitre 2 et le chapitre 3 qui s'accomplit. Et après le chapitre 3, c'est là-bas que nous avons lu avec notre frère, le frère Benny, que Jonas n'a pas accepté, vu que le peuple de Ninive se sont répandis. C'est ce qu'on a dit le dimanche passé. Pourquoi? Ben, le temps de la grâce est fini. Ils ont accepté l'enseignement. Donc, Ninive est sauvée. Toi et moi, nous serons sauvés. Mais il faut comprendre qu'Israël ne va pas accepter cela. Israël ne va pas accepter. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jonas sort de Ninive et il se met à l'écart. Nous avons expliqué que le mouvement des sorties de Ninive pour aller s'émettre à l'Orient, c'est en fait la sortie de la grâce de Ninive vers Israël. En d'autres termes, il y aura un temps où la grâce va finir chez nous les nations. Il faut que cette grâce aille plutôt en Israël. C'est ça qu'on a dit le dimanche. Et nous avons montré les dimanches que quand Jonas s'émait à l'Orient, il cherchait quoi? Il cherchait l'ombre sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il faisait chaud. La chaleur avait augmenté. Cette chaleur, je dis, c'est l'étendée de la persécution. Parce qu'après l'enlèvement de l'église, vouloir ou pas, la terre ne sera plus belle en tout cas à y habiter. Ceux qui aimeraient aller avec nous au ciel, vous êtes en tout cas les bienvenus. Mais en tout cas, n'acceptez point de rater l'enlèvement. L'enlèvement qui arrive, si tu ne montres pas avec nous, tu seras l'homme le plus malheureux. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas accepter la bête. Et non plus, tu ne vas pas, au fait, demeurer dans le péché. Parce qu'il y aura ce sentiment de culpabilité dans ton cœur, vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que tu connaissais l'enseignement et tu as raté l'enlèvement. Et ça fait trop mal. Et puis, du coup, tu vas te retrouver dans un coin. Tu te dis que la mort vienne me prendre. C'est ça Jonas. C'est pas dans ces temps-là. Donc Jonas, du coup, il cherchait maintenant l'ombre. La Bible dit, il a construit en fait une cabane. C'était pour se couvrir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Vu qu'il voyait que Jonas s'est dérangé, Dieu a fait pousser un ricin. Le ricin, c'est quoi? C'est en fait un arbre qui vient donner la fraîcheur. Sur qui? Sur Jonas. Donc, le ricin donne l'ombre. La cabane aussi donne l'ombre. Nous avons dit, c'est l'opso, chapitre 91, frère béni. Psaume, chapitre 91, le premier verset que nous avons lu. Il est dit quoi? Psaume, chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'abri du Très-Haut, ici, c'est en fait un cabane et un ricin. Là où Jonas cherchait quoi? L'ombre. Maintenant, l'abri me dit, celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre, c'est la présence des dieux. Dans la cabane, c'était en fait une maison qui aidait Jonas à se cacher contre la chaleur. Le ricin aussi la même chose, mais remarquez qu'avec le ricin, ça protégeait seulement la tête. Et nous avons dit que le cabane et le ricin, ils donnent l'ombre. C'est en fait les deux soins, les deux prophètes qui viendront pour donner l'ombre à Israël. Vous voyez ça? Mais remarquez que le ricin, le ricin par contre, donne l'ombre à l'ombre pour la tête. Nous avons dit que la tête de Jonas représente le 144.000. Vous voyez ça? Qu'on doit sceller selon Apocalypse chapitre 37 et Apocalypse chapitre 11. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait les 144.000 qui seront en fait sauvés par la prédication de deux soins. Et après cela remarqué, la Bible dit, Dieu envoya le verre. Vous voyez ça? Le verre ici n'est rien d'autre qu'Apocalypse chapitre 12, Frère Béni, le verset 6 et 14. Apocalypse chapitre 12, le verset 6 et 14. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il y trouve, qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Et il y eut une guerre dans le ciel. C'est juste le verset 6 et 14 aussi. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle nourrit un temps et un temps de la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Les serpents qu'on a cités, dans le verset 12, non le verset 14, de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 4, les serpents en question, c'est ça le verre. Vous voyez ça? Dieu a envoyé le verre pour venir piquer quoi? Le rissage. C'est ça la bête. Dieu va permettre que l'antéchrist puisse faire la guerre aux deux soins. Et il va le tuer. Ça sera après l'enlèvement. En réalité, je ne peux pas parler de ça ici. Parce qu'en réalité, toi et moi, on ne sera pas là. Quand ces choses vont se dérouler. Mais si je le dis, c'est juste en titre de rappel. En tout cas, pour ceux qui vont rater l'enlèvement et qui vont nous regarder sur YouTube ou sur Facebook, comprenez que quand nous, nous allons partir, je le répète ici, parce que nous, en tout cas, ici à Bruxelles, si vous voulez partir, venez ici à Bruxelles parce que nous, nous allons partir. Très bientôt, vous allez venir le culte le dimanche. Vous arrivez, mais il n'y a personne. En tout cas, moi, je le crois. Si tu rencontres trois personnes, il faut dire à ces trois personnes, qu'est-ce que vous faites ici? En tout cas, il y aura un temps où tu viens comme ça, il n'y a personne ici parce que nous sommes partis. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savaient pas que l'heure devait changer, c'est ça? Il y a un frère qui m'a appelé, je viens de me reverter, je me suis rendu compte que c'est dix heures. Je croyais que c'était neuf heures. Il y aura des gens qui vont venir comme ça, il n'y a personne. On croyait, on croyait. On croyait, on croyait qu'ils étaient encore là. Non, non, nous sommes partis. La trompette a sonné et nous sommes partis. Vous voyez ça? L'enlèvement arrive. Et j'avais dit la fois passée, je crains, je crains que la bête en question soit Poutine. Pourquoi? Parce que la façon que ces messieurs arrivent, je crains. Et si ça ne sera pas lui, en tout cas, il y aura toujours quelqu'un là-bas, dans les BRICS. Parce que c'est ça, en fait, la partie qui menace, en tout cas, l'OTAN. En tout cas, les Etats-Unis, la France, tout ça, ils ont peur seulement des BRICS. En tout cas, je ne vois pas encore un autre mouvement. Or, comme vous le savez, OTAN, Etats-Unis ou France soutiennent l'Israël. Or, selon la prophétie, il faut que la bête ne soit pas amie d'Israël. Ah non? La bête ne sera pas amie d'Israël? Non, non, non. La bête va chercher une alliance avec Israël, mais c'est pas là, au milieu de ces temps, ils coupent. C'est là-bas qu'ils commencent à faire la guerre. Ça ne peut pas être les Etats-Unis, non. Et les Etats-Unis ne vont pas faire la guerre à Israël, non. Ce n'est pas possible. Donc, BRICS arrive. Donc, toi et moi, nous devons être vigilants. Quand tu vas au marché, quand tu manges, quand tu dors, dis-toi, nous allons nous réveiller un jour, comme ça, nous ne sommes plus sur la terre. Moi, je me dis toujours, quand je me réveille, je vois que je suis réveillé, je dis, ah, on est encore là. Parce que, de fois, on s'est dit, je dois partir. Mais si tu es encore vivant, c'est parce que la mission continue encore. Vous voyez ça? Si tu es vivant, Jésus veut te dire, la mission continue, ce n'est pas encore fini. Donc, chaque fois que tu es debout, dis-toi que Dieu veut que je puisse faire quelque chose et ça va. C'est pour ça que quand vous venez ici, ce n'est pas en vain. Vous venez pour vous préparer comment c'est comporté au ciel. Le but de venir à l'église, ce n'est pas venir et regarder les autres, non. On vient apprendre comment est-ce que nous allons nous comporter au ciel. Parce que nous sommes une épouse. Quelle épouse? Une épouse-raine. Nous devons entrer dans le royaume. Or, tu as été indiqué sur la terre, mais Dieu ne peut pas te ramener au ciel si tu n'as pas encore appris comment on se comporte dans un cours royal. C'est pour cela que Dieu ne te ramène pas. Et c'est comme ça que quand tu vas monter, tu diras, oui, j'ai déjà appris tout ça. Nous disons toujours, les enfants immatures dans les choses des dieux n'hériteront pas le royaume des cieux. Ou ne seront pas des couronnes, si je peux l'appeler ainsi. Ce n'est pas notre enseignement. Nous avons pris une écriture dans les livres de jeunesse. Aujourd'hui, je vais te donner cette grâce de comprendre l'histoire de Caïen et d'Abelle. Tu vas comprendre que Caïen et Abel, c'est une prophétie. C'était vraiment des hommes, c'est vrai. Mais derrière ces hommes, il y a une prophétie cachée. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Remarquez. Il est dit dans le verset 3, au bout de quelques temps, Caïen fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable à Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen, sur son offrande. Caïen fut irrité et son visage fut abattu. Pourquoi je viens ici? Parce qu'il est dit que Jonas, quand il est parti de l'autre côté, il était irrité. Pourquoi? Parce que Dieu avait sauvé Ninive. En d'autres termes, Dieu a jeté un œil favorable sur Ninive. C'est ça, au fait, Dieu a jeté un œil favorable sur l'offrande de qui? D'Abel. C'est vrai ça. Et j'aimerais déjà te dire que si Dieu a aimé l'offrande d'Abel, ce n'est pas parce qu'Abel avait donné des animaux et puis l'autre a donné des fruits. Non. Que ce soit le fruit, que ce soit les animaux, Dieu aime ça. Si vous allez dans la loi de Moïse, vous allez voir que ceux qui n'avaient pas l'argent, le pauvre, qui n'avaient pas des bœufs, ou soit de chèvre ou de mouton, ou qui n'avaient pas, en tout cas, le moyen de donner des soiseaux de pigeons, ils donnaient quoi? De fruits. Tu peux offrir à Dieu de fruits. Mais le problème qui était dans la vie de Caïen, Caïen a été conçu ayant dans son cœur un cœur malséant, un cœur méchant. Mais tu vas me poser la question, mes frères, Caïen, c'est Dieu qui l'a créé aussi. C'est-à-dire, il est sorti d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il était méchant alors qu'Abel était bien? Je me remercie de la souveraineté des dieux. Partout où tu vas passer, tu verras toujours, toujours, des hommes qui ont été créés pour aller à l'enfer. Ca, ça choque. Bon, nous, dans notre enseignement, nous croyons que Dieu ne sera pas surpris du fait que tu as accepté Jésus. C'est-à-dire, Dieu était là. Lui aussi, il a accepté Jésus. Non, Dieu ne sera pas surpris. Ou soit Dieu ne sera pas surpris du fait que tu vas à l'enfer. Ah, lui, c'était mon fils. Comment il est parti à l'enfer? Non. Dieu connaît toutes choses. Avant que tu sois né, il savait, il savait remarquer. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays. Ils vont souffrir la balle dans le pays en question. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici, sous cette terre que je t'ai donnée. Vous imaginez? On a essayé de calculer d'Abraham jusqu'au jour où Israël est parti en Égypte et il est sorti. C'est là, après 430 ans. 430 ans. Posez-vous la question. Comment est-ce qu'avant 430 ans, Dieu a déjà fait qu'il y aura un monsieur qui s'appelle Moïse qui va libérer le peuple et ils vont rentrer jusqu'à Canaan? Vous imaginez? Alors qu'Israël, peut-être, si vous ne le savez pas, dans les désirs, Israël a fait 40 ans avant d'entrer dans Canaan. Donc quand Dieu disait avant qu'ils vont rentrer ici, ils voyaient aussi les 40 ans. Et dans les 40 ans, ils voyaient quoi? Ils voyaient que les peuples vont adorer quoi? Les Vaudor. Ils voyaient les porées et tout ça. Ils voyaient que Moïse va mourir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Dans les 4 centres, Dieu voyait tout. Donc Dieu ne sera pas surpris de voir qu'un tel monsieur est parti en enfer. Ne dis pas que Dieu était surpris. Non. Dieu connaît toutes choses. C'est pourquoi si tu es un enfant des dieux, tu n'es pas un enfant des dieux parce que tu as accepté Jésus. Non. Tu es un enfant des dieux parce que tu as été créé selon l'image des dieux. Amen. C'est vrai ça? Amen. Ce n'est pas sans toi qu'il y a Dieu. Vouloir ou pas, même quand tu étais dans les péchés, dans les boîtes, quand tu dansais, quand tu tuais, quand tu étais méchant, tu volais. Dieu savait que ça, c'est mon fils. Ne vous inquiétez pas. Après 10 ans ici, il va me recevoir. Mais il y a des hommes qui sont bien pieux. Tout ce qu'il fait, quand Dieu les regarde, il dit, ça, c'est Judas. Même s'il fait du bien, c'est Judas. Il y a des hommes comme ça. Pourquoi je dis cela? Caïen et Abel étaient ensemble dans une même maison. Ils ont grandi dans la même éducation, mais le problème, ce n'était pas l'éducation. Le problème, c'était le cœur. Et Caïen était mauvais. Nous avons des hommes mauvais de nature. Nature. Ils ne sont pas mauvais parce qu'ils sont venus à l'Europe. Ils ne sont pas mauvais parce qu'ils sont sortis de l'Afrique. Ils ne sont pas mauvais parce que c'est un pays européen. Non. Ils sont mauvais parce que Dieu a créé manque, manque. Il a créé pomme, pomme. Et quand tu rencontres ces gens-là, quand toi, tu fais le bien, ces gens-là font toujours le mal. Ils font toujours le mal. Comment est-ce que tu sauras si tu es l'enfant de Dieu? C'est quand tu prends la parole de Dieu, tu le mets en pratique. Tu te soumets, tu dis, moi, je ne suis pas un païen. Je ne suis pas un homme méchant. Je mets en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens, comme nous disons toujours, il y a des gens qui sont ennemis des prophètes. Donc tu le regardes comme ça, il est ennemi des pierres, ennemi des haïbes. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'enseignement. Il ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est ça des Kayan. Kayan était irrité pourquoi? Parce que Dieu a jeté un égard favorable sur qui? Sur Abel. Jonas était irrité pourquoi? Parce que Dieu a pardonné le péché de Nimi. Il y a des gens comme ça. Dieu te bénit. Il a un problème dans le cœur. Comme un homme m'a dit, il dit, tu sais que tu peux avoir un grand ami, un ami qui t'aime. Mais remarquez que cet ami, il t'aime parce que lui, il est supérieur à toi. Ce coup, c'est là, tous les plans que tu auras, il ne faut pas venir auprès de cet ami-là pour lui dire, j'ai tel plan. Alors qu'il sait très bien que le plan, c'est là où tu seras au-dessus de lui. Il faut éviter. Donc du coup, je ne peux pas dire tout mon plan, mes projets à mon meilleur ami. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je le dis, vu que le plan, le projet, c'est là au-dessus de lui, il me donnera toujours un conseil pour m'étouffer. Mais nous avons un seul ami auprès de Guy. Si tu lui dis que je veux faire ça, il vient pour t'aider en fait que tu puisses monter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est riche comme cet ami-là. Il s'appelle Jésus. Si tu as Jésus, la seule personne auprès de qui tu peux donner au fait, tu peux dire pardon tous tes conseils. Alors aujourd'hui, nous allons voir concernant Kayin. Kayin dans la prophétie. Kayin dans la révélation. Comme vous le savez, Kayin dans la nature, dans la doctrine, c'était un méchant, un soldat. Mais dans la révélation, qu'elle représente Kayin. Rémarquez. Il est dit ici que le verset 4 « Et Abel de son côté en fit une première née de son troupeau et de leur graisse. Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son enfant. » Je saute. Je prends le verset 8. « C'est pendant qu'Ain adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Kayin se jeta sur son frère Abel et le tueur. » Je me réteis dit que le véritable Abel, parce que tu vas comprendre qu'à un moment, le sang d'Abel criait. Le véritable Abel, par son sang, s'a commencé à crier pardon, miséricorde, c'est notre Seigneur Jésus. Jésus, celui le véritable Abel. Mais qui était le Kayin contre Jésus ? C'était en fait Israël. C'est Israël qui était le Kayin qui avait tué le Seigneur Jésus. Vous voyez ça ? Il a tué le Seigneur Jésus, mais ce qui m'étonne, parce que c'est là-bas que je viens pour d'emmener une exhortation, je ne veux pas traîner. Remarquez ce qui m'étonne. Le verset 8. « C'est pendant que Kayin adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans le champ, Kayin se jeta sur son frère Abel et le tue. » Neuf ! L'éternel dit à Kayin, « Où est ton frère ? » Abel. Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? » Je vais poser la question. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abel vient de mourir ? Dieu savait. Pourquoi ? Le sang d'Abel dès qu'une personne meurt. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Quand il y a la mort, il y a l'âme qui fait quoi ? Qui sort. Si tu étais en Christ et Jésus, la gloire te revêt et t'amène où ? Dans le sein d'Abraham. Si tu étais méchant, dès que tu meurs, tu sors de ton corps, ton âme sort, les ténèbres te revêt et on t'amène dans le séjour de mort là où il y a des grincements des dents. Toute personne qui meurt en Christ et Jésus, il y a cette gloire qui leur revêt et ils entrent dans le repos jusqu'à ce que nous allons partir ensemble. Maintenant ici, Abel, quand on l'a tué, son âme a commencé à crier. A commencé à crier devant le tronc des dieux. Dieu a entendu cela. Il vient commencer à poser une question. Kaya, où est ton frère ? Kaya dit je ne suis pas les gardiens de mon frère. Je veux te dire une chose. Nous tous comme nous sommes ici à l'église, les deux d'une église c'est comme un corps. Si ma main ne contrôle pas mes cheveux, si ma main ne contrôle pas comment mettre la chemise, alors ma main est ennemie de mon corps. Oui ou non ? Où soit ma main est stérile ? C'est-à-dire il y a une sécheresse au niveau de ma main et il ne s'est rien fait. Parce qu'en réalité une main qui fonctionne va m'aider. Je vais transporter quelque chose. Une chose qui est lourde. Si la chose je ne sais pas le prendre avec la main droite, qu'est-ce que la main gauche fait ? La main gauche vient me soutenir. En réalité Kaya était le gardien d'Abel. En réalité toi tu es aussi mon gardien. Nous sommes sentinelles les uns sur les autres. Si je ne sais pas te garder, si je ne sais pas protéger, comment tu dois marcher ? Tant que tu ne sauras pas me garder ou soit me protéger contre les attaques de l'ennemi. Ton frère et ta soeur c'est quelqu'un que tu dois aider dans la marche avec le Seigneur. Mais remarquez Kaya il a dit je ne suis pas le gardien. ça ce sont des méchants. Ce sont des gens qui viennent à l'église ils veulent que tu puisses tomber. Quand tu tombes c'est un élément tiktok. Un message tiktok. Là il prend l'élément il va balancer. Mais quand tu montes pour aller de l'avant il ferme sa bouche. C'est ça les hommes méchants. Là où tu prospères il ferme sa bouche. Mais là où tu tombes c'est là-bas qu'il vient pour dire voilà votre frère c'est lui celui que vous appelez frère. Vous voyez ça ? Ça c'est Kaya. Israël cherche le moyen pour tuer le Seigneur jusqu'au jour où il a eu cette occasion. Mais ce n'est pas là-bas que moi je suis aujourd'hui. Ce n'est pas là-bas moi je viens je viens quelque part. La Bible dit je saute le verset 10 et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit. Est-ce qu'il y a des hommes maudits ? Oui sur la terre il y a des hommes maudits quand tu le regardes comme ça tu vas toi tu es maudit donc rien qu'est la face qui dit toi tu es maudit comment est-ce que tu ne sais pas mettre en pratique la parole parce que la malédiction c'est quoi ? c'est quand tu ne connais pas la parole parce que nous dans notre évangile un sorcier ce n'est pas celui qui vole on ne sait pas si c'est vrai je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu qu'un sorcier vole nous dans notre évangile tous ceux qui ne connaissent pas la parole des sorciers vous allez voir un pasteur mais un pasteur sorcier donc il est là dans une église pour tuer les gens qui sont là c'est-à-dire donner des faux enseignements c'est vrai ça ? qu'est-ce qu'il fait ? il tue ? je préfère voir les sorciers qui volent parce que lui il va aller quelque part on ne voit pas mais les sorciers parce que tous les dimanches il est dans l'église il tue les gens c'est vrai ça ? il tue les gens comme un pasteur a dit il prêchait dans son église plein, rempli et puis il nous balance une parole du genre que la sorcellerie est un don de Dieu je dis attends est-ce que il a bien dit oui la sorcellerie est un don de Dieu d'ailleurs je veux vous choquer la magie est un don de Dieu maintenant il faut me voir maintenant les dons de Dieu ils commencent à essayer de je dis si tu es dans cette église là vouloir ou pas tu es un sorcier le pasteur en soi et le fidèle sont des sorciers parce qu'eux ils croient que la sorcellerie est un don ils croient cela plus grave un pasteur qui te dit normalement tu dois transcender tu vois le terme tu dois transcender ton esprit et aller à la rencontre des autres esprits dans les airs si tu entres dans une église où on vous prêche ça ça s'appelle prêcher la sorcellerie nous croyons par cet évangile que je peux être ici et Dieu m'ouvre les yeux et je vois quelque chose mais je ne sors pas je ne sors pas de mon corps je suis là sortir de son corps c'est la magie et c'est la sorcellerie ça ne vient pas de Dieu non ce n'est pas un don qu'on donne au peuple de Dieu non la magie n'est pas un don de Dieu je prends le verset 10 donc il est dit ceci et Dieu dit quand tu fais la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère 12 quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse si tu travailles tu as un boulot tu as un CDI tu fais des affaires mais tu vois que tes affaires n'avancent pas ne continuent plus arrête-toi à un moment dans la vie quand tu vois que tes pas n'avancent plus arrête-toi tu forces trop va demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas il se pourrait que Dieu a fermé la terre pour que la terre ne te donne plus sa richesse je travaille je gagne je donne un exemple 2000 euros qu'avec le 2000 euros je ne sais pas dans 10 ans m'organiser vous imaginez quelqu'un qui travaille qui a 2000 et sa femme 1800 ça qui fait 3800 et vous avez 3 ou 4 enfants l'argent d'enfant je ne sais pas ça donne combien avec 4 enfants donc apparemment vous sortez avec plus de 4000 euros chaque mois mais tu vas dans ces familles là ça fait plus de 5 ans qu'ils ont des problèmes de dette terribles tu vas voir que parce que moi je crois dans notre évangile que nous ne pouvons pas emprunter une somme qui va en fait détruire notre vie je peux prendre une somme pour acheter une maison je suis là ça c'est normal je suis d'accord mais tu ne peux pas prendre une somme pour acheter des habits comment tu peux aller emprunter dans une banque pour acheter des habits ou pour faire un voyage tu veux aller en Grèce avec ta famille tu viens auprès de la banque tu empruntes par exemple 5000 euros le but c'est quoi je vais prendre 5000 euros parce que c'est là en Grèce on doit voir que nous on a l'argent mais non ce n'est pas ton argent ça vient de la banque c'est pas ton argent et là tu t'achètes des habits trop chers vous voyez ça ça vient de la banque or la Bible ne devait rien à personne ne devait rien je peux avoir une dette oui quelle dette la dette pour la maison je suis d'accord mais si je dois à la banque parce que j'avais acheté des habits soit le voyage je vous dis quelque part la terre sera fermée parce que la Bible dit la main qui donne c'est la main qui s'est ravée c'est pas la main qui reçoit quand tu vas à la banque tu fais quoi tu demandes tu demandes tu dis ah non j'ai besoin tu demandes 5000 10 000 euros vouloir ou pas eux ils gagnent sur toi parce qu'ils vont mettre quoi de désintérêt ils vont gagner sur toi mais toi en réalité tu avais pris 10 000 mais tu vas remettre peut-être 12 000 c'est toi qui ouvre Dieu peut fermer la terre pour que tu n'avances pas dès que tu vois cela cela veut dire cherche Dieu dans la profondeur pour que Dieu puisse t'ouvrir le chemin de bien comprendre les choses c'est pas là-bas que je suis aujourd'hui je prends maintenant le verset le verset du 13 Caïa dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être subi voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quelconque me trouvera me tuera ça c'est Israël Israël le péché qu'il a commis le péché d'Israël persiste pourquoi parce qu'ils ont tué le Christ le fait de tuer Abel le fait de tuer le Christ leur péché persiste le péché d'Israël ça n'était pas quand ils ont tué les Haïts ou soit le prophète qui venait non par exemple l'écriture qui dit par exemple Miché il y a une écriture qui dit si on te donne la joue droite c'est ça si on te tape sur la joue droite il faut donner la joue aussi gauche n'est-ce pas c'est une écriture oui ou si on te tape sur la joue droite qu'est-ce qu'il faut faire il faut donner la joue mais quand Jésus on lui avait tapé la Bible a dit on l'a giflé elle s'est dit non attendez c'est pas encore fini viens on va taper ici Jésus n'a pas donné encore sa joue droite à gauche c'est parce que cette expression veut dire si on tape le prophète parce qu'en réalité le prophète qu'on a tapé dans la Bible sur la joue c'est Miché si on tape un prophète qui est du temps de droite quand on dit droite c'est-à-dire du temps de la loi il faut leur donner aussi le nouveau prophète qui est du temps de gauche est-ce que vous voyez ça est-ce que vous voyez ça c'est-à-dire on m'a tapé à droite ça c'est le prophète qu'on a tué du temps de la loi le temps où Dieu était fort le temps où Dieu était lion c'est ça la joue droite il faut donner aussi le deuxième prophète mais quel prophète qui vient au temps de gauche au temps de la faiblesse au temps de la grâce or le prophète qui est venu au temps de la grâce la joue gauche n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus donc ce qu'il voulait dire c'est quoi vous allez tuer tous les prophètes même moi aussi vous allez me tuer ça vous comprenez mais ce n'est pas que tu donnes ici on t'étape parfois si quelqu'un te dit ça dit tu n'as pas compris l'évangile qui est caché derrière donc cela veut dire tous les prophètes seront tués que ça soit du temps de Moïse que ça soit du temps de la grâce je ne sais pas si vous savez comment on a tué les pieds on les a massacrés à fond ça c'est terrible alors je prends maintenant le verset 13 ici c'est Israël quand Israël a tué le Seigneur Jésus Jésus Christ avant de mourir il a dit cette maison il ne restera plus brique sur brique pourquoi ? parce que la maison sera détruite et souvenez-vous là où le Seigneur parlait de si ce temps là arrive et que toi qui étais dans les champs n'est rentre plus dans la ville pour aller prendre ton manteau Jésus proclamait qu'Israël va commencer à être errant même du temps avant Jésus Israël était toujours errant pourquoi ? parce que les ennemis d'Israël venaient pour attaquer Israël à tout moment et Israël fouillait pourquoi ? parce qu'ils n'écoutaient plus Dieu à chaque fois que tu pèches aux Israéliens je vais envoyer des gens qui vont attaquer c'est ça au fait de Caïen Caïen on l'a chassé de la ville il devait maintenant être errant mais remarquez la condition que Caïen posait il dit si quelqu'un me trouve qui me tuera ça dit je ne veux plus exister ce qui m'étonne c'est là-bas que je vais exerter ce qui m'étonne c'est le verset 15 le verset 15 il dit l'éternel lui dit si quelqu'un tuait Caïen Caïen serait venger 7 fois attendez nous avons tué Caïen il est mort mais comment est-ce qu'il va encore se venger il vient de mourir je le tue mais Dieu dit tu as tué Caïen mais le Caïen il sera venger 7 fois on n'a pas dit 8 fois 7 fois pourquoi ? parce que Caïen c'est tout un peuple et la Bible dit toujours dans le verset 15 et l'éternel mis un signe sur Caïen pour que quiconque le trouverait ne le tue point donc Caïen ne sera plus tué en d'autres termes aujourd'hui Caïen est toujours vivant mais oui ça vous ne savez pas je l'ai vu quelque part Caïen est toujours vivant en tout cas ces derniers temps il a souffert il souffre parce qu'ils ont un premier ministre qu'on appelle Betanyam vous voyez ça Caïen ne sera pas tué frère mais il peut être vengé en d'autres termes si tu le tues il sera vengé mais la Bible il sera vengé 7 fois pas 8 7 fois en d'autres termes il y aura quelqu'un qui viendrait il le tue pour la première fois on les venge on le tue pour la deuxième fois on les venge jusqu'au 7ème fois alors Israël ou soit Caïen reste vivant éternelment ça vous voyez ça parce qu'il ne sera pas tué à chaque fois que tu les tapes il sera vengé c'est qui Caïen je dis ici Caïen c'est Israël ok Israël comme vous le savez depuis qu'Israël a commencé jusqu'au dernier jour où nous allons entrer dans le royaume Israël a eu ou aura cette ligne 7 selon Apocalypse frère Lémy on va lire Apocalypse Apocalypse chapitre combien frère Boïda je ne sais pas si tu te rappelles ça doit être 15 combien on va lire ça Apocalypse je vais prendre une écriture ici Israël n'a que 7 ennemis aujourd'hui nous sommes au 6ème mais en tout cas le 7ème arrive le 7ème ennemi d'Israël voilà donc Apocalypse chapitre 17 le verset 8 du Dieu sans frère béni la bête que tu as vue était elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition oui et les habitants de la terre ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde dans le livre de vie c'est honorant en voyant la bête parce qu'elle l'était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra oui c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse oui les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise oui de verset 10 ce sont aussi 7 rois ce sont aussi 7 rois 5 sont tombés 5 sont tombés 1 existe 1 existe l'autre n'est pas encore venu oui et quand il sera venu il doit rester peu de temps quand il doit venir il va rester peu de temps ça fait 7 le 7 nation qui sont venus pour attaquer Israël c'est à dire pour que Dieu puisse venger Caïen pour que Dieu puisse venger Israël le 7 nation c'est en commençant par l'Egypte jusqu'à Brix en tout cas moi je dis Brix je suis d'accord je commence à craindre que ce soit Brix à la fin donc nous avons l'Egypte qui était le premier ennemi qui a frappé Israël très dur quand je dis Israël ça dit à partir de Jaco on ne parle pas avant Jaco or le fils de Jaco sont partis en Egypte c'est à dire qu'ils ont souffert ça c'est le premier ennemi après l'Egypte c'est au fait à Syrie à Syrie après à Syrie il y a Babylone après Babylone il y a Médoperse après Médoperse il y a Gréco-Latin après les Gréco-Latins du temps d'Apocalypse du temps des gens ce sont de Romains ça fait 6 c'est pour cela on a dit ici 5 sont passés 1 existe du temps des gens le 1 qui existait c'était le Romain maintenant il faut qu'après ces temps qu'un autre vienne et l'autre qui va venir ne va pas traîner longtemps parce que Briggs en réalité il n'aura pas plus de 15 ans quand j'ai dit Briggs quand ils vont commencer leur manoeuvre parce qu'en réalité il va faire l'alliance pendant 7 ans ça sera simple ça ne sera pas si longtemps quand on dit peu de temps ça dit il ne va pas traîner par rapport aux autres royaumes ils ont vraiment pris leur temps mais vous allez voir que le dernier royaume qui va frapper Israël il ne va pas traîner mais en tout cas nous on ne sera pas là donc du coup Caïen sera vengé cette fois cela veut dire Israël sera frappé par cette nation vous avez vu ça? Israël sera frappé par cette nation mais l'élément que j'aime beaucoup ici la Bible dit le verset 15 l'éternel lui dit si quelqu'un tuait Caïen Caïen serait vengé cette fois et l'éternel mit un signe sur Caïen pour que quiconque le trouverait ne le tue je ferme ma Bible remarquez que Caïen ou soit Israël à chaque fois qu'il combattait il perdait le combat c'était le chèque mais quand Dieu avait dit que toi vouloir ou pas on va te venger cette fois Israël se relever après on le combat encore il tombe il se relève jusqu'à ce que le chiffre 7 va s'accorder pourquoi? parce que la dernière partie du verset 15 on dit l'éternel a mis un signe sur Caïen afin que personne ne puisse le dire qu'est-ce que je veux dire? en réalité aujourd'hui le véritable Caïen qui a le signe spirituellement ce sont les enfants des dieux ce sont les enfants des dieux remarque ta vie tu avances tu tombes tu sors victorieux tu continues la marche parce que la vie a le haut et le bas tu ne peux pas te relâcher un lâche c'est qui? un lâche c'est celui qui monte il voulait rester seulement sous le sommet et quand il tombe il abandonne nous enfants des dieux non quand je monte je dis Alléluia quand je descends je dis Alléluia sur la montagne parce que je suis monté avec beaucoup de difficultés je suis arrivé j'ai commencé une affaire j'avais seulement 1000 euros mais aujourd'hui je suis au top Dieu va toujours envoyer un veille pourquoi? parce que c'est que tu as entre tes mains le ricin Dieu va noter un jour mais si Dieu enlève cela n'insulte pas Dieu ne sors pas comme Jonas pourquoi? parce que sur toi il y a un signe parce que tu as vu cela vouloir ou pas tu vas pour te relever Amen remarquez une personne qui est debout la seule chose qui lui reste c'est de tomber mais une personne qui est assise il a la possibilité de se relever or nous en Christ et Jésus quand nous montons l'échelon c'est parce que le Seigneur veut nous montrer que voilà là où tu es maintenant prépare-toi parce que tu vas chuter très bien ça c'est Dieu quand tu es au top dis quoi? dis-toi que le Seigneur ici au top bientôt il va me briser davantage c'est ça le Dieu si seulement ton cœur acceptait le Seigneur vouloir ou pas quand il va te briser tu ne vas pas te regretter vous imaginez quelqu'un va se tuer parce que on l'a pour chasser ou soit expulsé de l'Europe pourquoi tu veux te tuer? Dieu t'avait amené ici pour voir l'Europe si le le comment le gouvernement te dit rentre si tu es un enfant des dieux il y a le signe des dieux là où tu vas rentrer c'est là-bas que tu vas prospérer parce que Dieu ne peut pas t'amener ici à l'Europe et te expulser non il y a toujours une raison dans tout ce qu'il y a une façon il y a toujours une raison si Dieu t'amène ici dans le séjour il y a une raison le séjour qu'on t'a donné Dieu veut que tu puisses me l'offrir c'est ce qu'on appelle la marche d'un chrétien la marche d'un chrétien ce n'est pas un chemin qui est linéaire non c'est un chemin qui a des courbes en fait vous montez vous descendez vous montez vous descendez c'est là-bas qu'il y a la maturité tu ne peux pas être mature en Christ et Jésus si Dieu ne te lève pas à un moment il te fait descendre mais si tu as le signe de Dieu tu ne vas pas rester dans la pauvreté non parce que nous avons une vie où Dieu nous visite et à un moment il fait comme s'il ne parle plus et j'aimerais toujours te dire quand Dieu ne parle plus ce n'est pas qu'il n'est plus là il est toujours là il veut voir maintenant ta maturité quand tu vois Dieu parler tout le temps comprends que tu es un enfant mais si tu deviens grand vouloir ou pas Dieu ne parlera pas tout le temps parce qu'il sait que tu as la capacité de le chercher là où il est remarquez que Dieu quand il vient dans la vie d'une personne il vient pour te chercher mais quand il te trouve il laisse que toi aussi tu puisses le chercher un enfant des dieux mature qui a compris la grandeur des dieux vouloir ou pas tu dois au fait avancer avec la parole que Dieu a mis en toi pourquoi pas parce que tu as le signe qui ferait que l'ennemi ne peut pas te toucher or ce signe que Dieu a mis en nous s'appelle Christ la Bible dit que le parfum que nous avons en nous c'est un parfum qui a l'odeur de la mort pour ceux qui sont dans le monde mais qui a l'odeur de la vie pour ceux qui sont en Christ et Jésus donc toi et moi nous avons le parfum qu'on appelle Christ c'est pour cela l'ennemi ne peut pas nous tirer Amen nous sommes des bouts nous allons prier